sur les étapes du processus électoral jusqu'ici, sur le déroulement de l'élection, sur les bulletins de vote et donc l'organisation même du congrès électif. On a été tout à l'heure sur les questions de terminologie, on va quand même s'assurer qu'il y a la liste de Rodrigue Nanguema qui avait été totalement rejetée. Est-ce que là on est en parfaite harmonie avec les termes ? Écoutez, déjà nous avons eu la composition de cette fameuse liste, logiquement si nous avions été très regardants sur tout ce qui est texte, on ne l'aurait même pas cité. Pour la simple et bonne raison que le chronogramme et la décision prise par la commission électorale relative au dossier de candidature avaient été claires et précises, à la fois sur les différentes pièces qui devaient composer les dossiers de candidature, mais aussi sur les moyens de transmission de ces dossiers de candidature. Alors il s'est trouvé qu'il envoyait certains éléments le concernant lui, sans liste, sans tous les éléments pouvant constituer une candidature en bonne et due forme. Et cette candidature vous est parvenue par mail, c'est ça ? Par mail, exactement. Est-ce que vous étiez surpris par le caractère tardif et incomplet de cette candidature ? Vous savez, nous ne jugeons pas concrètement comment les candidats procèdent. Ce qui importe pour nous, c'est d'analyser tous les éléments qui sont portés à notre connaissance. Et donc du coup, excusez-moi, mais nous n'allons pas porter, nous ne portons pas de jugement concernant ce dépôt. Si ce n'est qu'il n'était pas recevable, ni en la forme, ni dans le fond. On va avancer dans le débat donc. Une candidature a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est celle de Brice Mbika-Djambou. La commission électorale, et là je vous cite, relève que M. Brice Mbika-Djambou, président de la Ligue nationale de football professionnel et statutairement vice-président du comité exécutif de la FIGAFOOT, est frappé par l'incompatibilité prévue par l'article 35.4 des statuts de la Fédération Gabonaise du Football qui dispose qu'un membre du comité exécutif ne peut être simultanément membre d'un organe, membre de la Fédération Gabonaise du Football. C'est exactement les termes du rejet de la liste de Brice Mbika-Djambou. Exactement, et il faudra aussi rajouter que ce n'est que la lecture non interprétation, lecture des dispositions des statuts. Pourquoi j'insiste sur ce point de lecture ? Parce qu'il nous revient à travers les réseaux sociaux, et comme vous le disiez tantôt, qu'il a fait couler beaucoup d'encre. Énormément. Énormément d'encre, et donc du coup, nous observons beaucoup d'interprétations, et il est bon, il est bon de revenir sur la lecture simple, simple des statuts. Je peux le... Donc c'est-à-dire, rien que sur son entame, nous avons déjà le cadre réglementaire qui encadre tout ou tout dépôt de dossiers de candidature. Le comité exécutif ne peut être simultanément président du futur comité exécutif de l'Afrique à Foute. Donc, sur la base de cet article, M. Brice Mbika, et je le précise parce qu'au niveau de la commission électorale, nous avons constaté que d'autres ont entrepris cette démarche. Je ne sais pas si nous avons abordé... Mais d'abord, on va donner la parole à Samuel Kwanda. Aucune ambiguïté, Samuel Brice ? Si, il y a eu une ambiguïté, simplement parce que, statutairement, Brice Mbika, Njambou, au même titre que le candidat sortant, sont membres du comité exécutif. D'accord. Le simple fait que, monsieur... Parce qu'il ne faut pas confondre l'incompatibilité et l'inégibilité. A la limite, M. Brice Mbika, Njambou, devrait continuer toujours à parcourir, une fois élu, devait démissionner. Mais comme vous spécifiez votre article 5.4... 35. 35.4, on reste là-dedans. Mais au titre de l'inégibilité, M. Brice Mbika, Njambou, dans un comité, dans le même... Parce que là, ici, il ne faut pas ressortir le fait qu'il soit à la Linaf, parce qu'à la Linaf, il est statutaire, il n'est pas élu. Il participe parce que les tests le recommandent. Contrairement à M. Pierre-Anne Mungengi qui est sortant. Donc, ici, nous sommes tombés d'accord sur le fait simple. Il devrait déjà d'abord être élu sur la liste, parcourir son statut, et puis, une fois élu, démissionner, parce qu'il ne devait pas être dans deux situations différentes. Donc ça, c'est là où exactement le commun de l'expertif ne comprend pas. Je pense que tous les statuts, le code a été prévu pendant... Deux fois. Deux fois, oui. Et donc, Brice Mbika Njambou, je pense qu'il a pris connaissance, comme nos journalistes ici présents, de ce code. Je pense que ce n'est pas spécifié dans cet article, quand je l'écoute, que le président sortant, ça ne touche pas le président sortant, ça ne concerne pas le président sortant, mais un membre qui est simultanément incompatibilité pour un membre, simultanément membre d'un organe et de la Féga-Foot. Brice Mbika Njambou, il est bien au courant de tous ces tests. Et quand il... Quel est l'argument ? En fait, ma question, c'est quel est l'argument ? Lorsqu'il fait recours à son rejet, quel est l'argument ? Mais d'abord, M. le vice-président, on va revenir sur cet article 35.4. Un membre du comité exécutif ne peut être simultanément membre d'un organe, membre de la Fédération Camerounaise du Football. Est-ce que le président ou le candidat président est exclu de cette disposition ? Candidat président, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire ? Est-ce que Pierre-Alain Mungenghi se tient en dehors de cet article-là ? Alors, je tiens à revenir d'abord sur l'intervention du monsieur sur... De Samuel Kwanda. Voilà, de Samuel Kwanda, celui relatif à l'inigibilité et ainsi de suite. Vous faites bien, vous faites bien dans votre intervention de préciser sportivement et sur la base, vous avez d'une part sportivement et même au niveau sémantique, seulement le code électoral. Donc, ce qui peut être concevable ou acceptable selon une interprétation purement sémantique ou bien, voilà, analyse au niveau de la définition même d'une candidature, ici, nous ne pouvons pas l'appliquer. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que nous avons cette obligation de nous fier au statut. Et, naturellement, comme je le disais en préliminaire, de l'article 35 qui encadre les dossiers de candidature. Pour revenir sur votre question, le point relatif au président sortant ne figure nullement et n'est nullement précisé au niveau des statuts, mais sauf que, en l'espèce, en l'espèce, il est président sortant. Et donc, comme vous le savez, étant président sortant, il n'a... Enfin, c'est-à-dire, je ne veux pas faire l'avocat du président actuel, mais je fais une analyse toute simple qui est recurrente dans tout ce qui est élection. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand un président déclare sa candidature, il se met en retrait de tout ce qui est organisation ou bien tout ce qui est fonction. Voyez-vous ? Donc, en l'espèce... C'est le cas, en ce moment ? Écoutez, je ne sais pas ce que nous allons développer là-dessus, parce que la campagne sera ouverte. Bon, je ne sais pas s'il y a un point là-dessus, parce que... On va y arriver. Le samedi dernier, nous avons discuté là-dessus avec les candidats. Donc, dès l'ouverture de la campagne, dès l'officialisation, après notification de tous les candidats, tous les candidats ne peuvent plus... Voilà, ils sont candidats. Ce qui veut dire que le président sortant n'est plus président sortant. il se met en retrait et il devient candidat au même titre que tous les autres candidats. Voilà ce que je pouvais dire sur ce point. On va écouter un peu l'analyse d'Ulric au milieu des confrères par rapport à... Tu n'es pas étonné, mais je me suis fait une raison, parce que les textes sont clairs. En tant que troisième vice-président de la Féga Foot, c'était difficile pour lui. Et moi, où il disait qu'encore où il gagnerait, il renonçait à ses fonctions de président de la Féga, et la Lina Fé, je trouvais ça un peu pas bien, parce qu'on a François Megaski au niveau de la Ligue de l'Estuaire, qui a démissionné. Michel Minko aussi a démissionné pour pouvoir faire partie de ces différents... Voilà. Distes. Donc moi, je ne trouvais pas bien que lui et les autres acceptent de démissionner. Et lui, il reste avec son poste de président de la Lina Fé. Est-ce qu'il aurait dû démissionner, Samuel ? Il ne pouvait pas démissionner de l'actuel bureau fini. À quel moment ? Il finit le même titre que M. Bikandjambou, c'est le même titre que M. le candidat sortant. Donc, à primairie, son incompatibilité, alors que même fini le mandat de l'actuel bureau, dont il fait partie, dont fait partie aussi M. le candidat sortant, ils sont au même. Je vais m'excuser, mais je pense que ça peut dire qu'il a déjà, ou du moins ses équipes, lesquelles il s'appuyait pour estimer qu'il était légitime pour lui d'être candidat. Mais bon, nous, au niveau de la commission électorale, nous allons juste revenir sur l'application des statuts. Et donc, du coup, sans pour toi en vouloir rentrer dans... Vous voyez, toute la polémique qu'il y a... Non. C'est pas de la polémique, c'est juste de la pédagogie. C'est normal, c'est normal. Voilà pourquoi, c'est normal, c'est normal. Pour sortir d'une telle émission, même ce qui était un petit peu... Bien sûr, là, nous n'avons pris en... Nous pourrons, nous, vous dire, effectivement, nous n'avons pas pris tel ou tel article, parce que, parce que... Mais rentrer, il est bien, effectivement, de pouvoir expliquer comme ça. On n'a pas un fondement tel que l'a dit le journaliste, mais ici, présentement, cela ne s'y est pas, selon la commission électorale. Alors, on va passer à... On n'a pas l'impression qu'il y a un vide, parce qu'en temps du président sortant, est-ce qu'il n'y a pas un vide au niveau de la commission ? Écoutez, l'organe suprême au niveau de la Fédération Gabonaise de Football, c'est le Congrès. C'est le Congrès. Ce qui veut dire que tous ces points, tous ces points relatés lors du Congrès ordinaire de juillet 2021. Alors, ces points n'ont pas été... Parce que les acteurs en question, on ne pouvait pas le citer, il était présent. Vous voyez ? Ces points n'ont pas été abordés. Ces points... La non prise en compte ou la mauvaise lecture d'un statut qui, je vous le rappelle, a été adoptée depuis novembre 2013. Et les réactions des uns et des autres, nous, tout ce que nous faisons, se reconnaissent dans le... Je veux dire ça, parce qu'il ne s'agit pas ici de la responsabilité de la commission électorale. Eux, ils font une lecture fixe sur les articles du code et ils les appliquent. Ils les veulent. Et lorsqu'ils se retrouvent là, je vais ouvrir une petite brèche. D'accord. Celui qui a signé les statuts là, c'est M. le Président Bicadjambou, lorsqu'il était à la commission de normalisation. Et je touche... M. le Président Bicadjambou, je vais dire, excusez-moi. M. le Président Bicadjambou, je crois qu'à lui et peut-être à d'autres congrès qui sont arrivés, parce qu'on vous faisait même le grief, vous, de la commission électorale, que vous n'étiez pas statutaire, parce que non élu ou non élu au congrès, plutôt qu'au COMEX. C'est le COMEX qui vous aurait placé. Et ce qui est anti... Ce qui n'est pas réglementaire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par là, par exemple ? Alors, voyez-vous, ça est vraiment... Est-ce que c'est justifié ? Je vous remercie encore pour cette... Franchise, oui. Non, la franchise, de la possibilité pour nous de nous expliquer là-dessus. Tout à fait. Oui. Comme je disais, le juillet 2021, il est disponible au niveau du secrétaire général de la Féga Foot. Normalement, tout acteur du football, feru de football, qui s'intéresse au football au Gabon, avant de prendre position, avant d'intervenir, avant de donner une quelconque opinion sur une situation, approché de l'organe qui s'y est, rien n'a été lu, nous avons été présentés au vu et au su de tout le monde. Cela est consigné dans le procès verbal. Merci encore pour cette antenne que vous donnez à la commission électorale de permettre d'éclairer un plus large public sur tout ce qui se dit, mais qui, en réalité, n'est là que pour... Excusez-moi du terme. Pour distraire. Pour distraire et pour éloigner ceux qui aiment le football, ceux qui veulent vraiment faire progresser les choses, faire passer leurs idées, et ainsi de suite. Parce que ça, nous appelons ça de la distraction. Restons sur le fond et interpellez-nous, questionnez-nous sur le fond et sur ce qui est effectif. Et on va éclairer davantage et on ne va pas s'étendre beaucoup plus longtemps sur le sujet. On vous accomplit un petit peu. Merci. On revient juste légèrement sur un élément qui faisait partie du recours de Brice Mikanjombo. D'accord. Il a annoncé qu'en 2009, Pierre-Alain Mungenghi était président de la Linaf et donc vice-président du comité exécutif de la FIGAFOOT, conformément à l'article 10.1 à l'ENA6 des statuts de la FIGAFOOT de 2007. Sa candidature à l'élection du renouvellement du comité exécutif de la FIGAFOOT de 2009 n'avait pas été invalidée, quand bien même il n'avait jamais démissionné de ses fonctions. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est bien drôle. C'est bien drôle. Pourquoi ? Parce que vous citez quelle année ? 2007. 2007. Pour rappel, les statuts de 2007, en l'article 32.2 à l'ENA4, disposez déjà que, je cite, pour faire un petit peu comme vous, un membre du comité exécutif ne peut être simultanément membre d'un organe juridictionnel de la FIGAFOOT d'une autre association barre fédération. Pourquoi ? Est-ce qu'on a une double lecture entre 2007 et 2022 ? Non, rassurez-vous. Rassurez-vous, il n'y a pas de double lecture. Je vais vous dire pourquoi. Vous citez, on va restructurer tout ce qui est base légale, tout ce qui est candidature au niveau des élections de la FIGAFOOT. Ce qui fait qu'en 2018, nous n'avons pas été confrontés justement à ce genre de cas. Parce que, dès la base, ça faisait partie des insuffisances qui avaient été constatées. Est-ce que dit Brice Mekandjambou, c'est qu'en 2007, cette disposition existait déjà ? Oui, elle existait. Et qu'elle n'a pas empêché... Elle existait, mais elle n'avait pas été prise en compte. Et voilà pourquoi je vous dis... Voilà pourquoi je parle de double lecture. Non, ce n'est pas une double lecture. Pourquoi ? Parce que vous voyez, il y a eu entre-temps le comité de normalisation qui nous a fait prendre conscience qu'il y avait des points dans l'organisation d'une élection qui devaient être prises en compte. Parce que, ça, vous citez un point, mais il y en a eu d'autres qui ont permis qu'on en arrive à un comité de normalisation. Donc, c'est la prise en compte, justement, de tous ces points-là qui ont permis qu'aujourd'hui, depuis 2018, pour ne parler que de 2018, nous avons des élections qui, sur la base du respect des textes et règles, en l'occurrence pour les cités du code électoral et des statuts, nous avons plus ou moins fait en sorte qu'un maximum de candidats se reconnaissent dans le processus et qu'il n'y ait pas, justement, de contestation sur la base légale. Ce qui n'est pas votre décharge, ce qui n'est pas votre décharge, ce n'est pas vous qui taillez les textes. Effectivement. Je vous le comprends, vous venez appliquer les textes. Effectivement. C'est un membre fédéral qui devait normalement répondre à toutes ces interrogations parce qu'on ne comprend pas que l'élection de 2018 a été faite par la base du code de 2015, c'est ce que je sais. Et à ce jour, en 2021, sur la marge de deux élections, on change pratiquement le code électoral. On a deux codes. Je dis en 2022, mais le code dont le fait partit monsieur le président, ici présent, le vice-président, est du dernier congrès. Ça veut dire qu'en mars de deux congrès, nous avons eu deux codes électoraux. On a eu deux codes. Le code, celui qui a mené la première élection de 2018 à l'embarriner, c'était le code de 2015 et le code actuel qui vient normalement agir est de 2021. Ça veut dire qu'au gré des gens, je ne sais pas, de ceux qui le souhaitent, changent les codes comme ils veulent. Ce n'est pas votre décharge, ce n'est pas une question. C'est ce que je fais constater. C'est pas leur charge plutôt. C'est pas leur... Non, ils sont une commission qui vient faire appliquer les textes. Mais ceux qui changent les textes, malheureusement, les manipulent quand ils veulent. Vous allez répondre à la même question, mais j'ai envie d'entendre l'oreille Goupangoy sur la double option qu'avait Brice Mikanjambou pour donner peut-être de l'avance à cette candidature. Démissionner de la présidence de la Ligue nationale du football et se retirer pour laisser sa place au candidat à la première vice-présidence. A l'espèce, c'était Mamadou Omar. Là, vous allez nous donner quelque chose dessus parce qu'il est un élu national. Est-ce que c'était d'ailleurs possible ? Comment ? Tu l'as dit tout à l'heure, Berlet, que ça pourrait faire qu'à la jurisprudence. Il ne faut pas les droits. Je sais que c'était passé Pierre-Alain Mungenge où il avait posé sa candidature en termes de vice-président de la Linaf. Peut-être qu'il se référera à ça en se disant mais si le président actuel de la Féga Foot à une certaine époque avait postulé au poste de président de la Fédération du football en étant vice-président de la Linaf, pourquoi moi, aujourd'hui, on me refuserait n'aurait pas ses mêmes avantages ? Pourquoi moi, à mon tour, on refuserait même si on sait que le code électoral a beaucoup changé, beaucoup de modifications ? Donc, moi, aujourd'hui, je peux comprendre Brice Bicard-Jambou qui estime, il est quand même troisième vice-président avec Féga Foot, il voit comment ça se passe et il se dit qu'il a les épaules pour pouvoir diriger cette fédération. Donc, pour moi, je trouve qu'il a bien fait d'insister même si aujourd'hui il ne va plus être candidat et comme sa liste est toujours présente, qu'il passe le flambeau à l'une des personnes qui est dans sa liste, pourquoi pas, pour perpétuer, s'il avait une vision, peut-être que celui qui a été avec lui est dans cette liste pourra continuer la vision qu'il avait. Et l'une des personnes, c'est pour être Mamadou Omar, élu national, est-ce qu'il n'y a pas d'incompatibilité pour récupérer un petit peu les mots de Samuel Kouanda entre incompatibilité et inéligibilité ? Est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu, M. le vice-président ? Écoutez, sur ce point-là, nous avons déjà statué, nous avons statué en Assemblée plénière, ce qui veut dire que si son nom ne figure pas parmi les candidatures rejetées, c'est qu'il répondait bien aux conditions, aux critères d'éligibilité, tout simplement. Simple question. Combien de temps, c'est la question que vous avez posé au président en début, mais il n'est pas allé à la fin, combien de temps lui reste légalement si il faille que la liste aille en changeant effectivement ? Combien de temps leur reste en changeant la tête ? Combien de temps leur statutaire m'enroule réglementairement ? Écoutez, en réalité, il avait les deux jours du recours, il a reçu, il a été notifié sur la décision de la commission de recours. Aujourd'hui, tout ce que nous attendons, c'est juste qu'il nous présente ou du moins ce que la liste nous envoie, la tête de liste désignée. Nous, pour le moment, nous considérons que la liste est toujours ouverte et elle est toujours dans le processus électoral. Malheureusement, samedi dernier, il n'y a pas eu de représentant lors des échanges avec les candidats, mais jusqu'à ce que, comme je disais tantôt, jusqu'à ce que nous recevions une lettre d'abandon ou de retrait, pour nous, il est toujours candidat. La liste est toujours dans le processus. Merci. Non, je pense au retrait de la caution. Peut-être pour... Un million quand même. Mais écoute, c'est le plus d'argent. Non, ben bon, disons aussi que ce sont les règles du jeu. Nous avons mis des critères pour candidater. Cela dépendait de chaque candidat de pouvoir candidater ou pas. Et donc, du coup, la caution faisait partie des éléments à remplir. et comme nous l'avons mentionné, elle est non remboursable. Je ne vais pas citer les exemples dans d'autres pays, mais en restant serment chez nous, nous dirons tout simplement que la règle, elle est pour tout le monde. Moi, j'ai même envie de dire que le Gabon, il est en retard en matière de caution. Lors d'une élection au Cameroun, à côté, on voit que c'est quand même 2 millions. Mais remboursable, si vous faites les 20% lors du vote, en Côte d'Ivoire, on a 5 millions. On est quand même en retard. Elle existait déjà, même si elle n'était pas appliquée. Bon, donc, pour répondre un peu à la question, la commission... Sache pas, le collège électoral, là aussi, il y a un vide juridique. Ça veut dire qu'on ne connaît pas qui va voter. Contrairement au Cameroun, comme disait Nancy, est-ce que vous avez déjà, vous, à votre décharge, reçu la liste de ceux qui vont voter ? Et quels sont les critères ? Ou bien vous les attendez, vous attendez que cela revienne du secrétariat général de la fédération ? Écoutez, vous allez m'excuser, mais je vais revenir sur le mot causant employé, entorse. parce qu'entorse sous-entend violation d'une disposition ou non-respect d'une disposition. Les différents textes exigent à la commission électorale de transmettre aux différents candidats la liste des délégués. Lors des échanges que nous avons eus samedi dernier avec les candidats, il a été justement question de cette liste des délégués. Et comme l'a rappelé votre collègue ici, il y a parmi justement ces délégués, un qui était candidat dans une liste et donc ayant démissionné, vous voyez, là je prends un exemple. Tout à fait. Je prends un exemple. Ayant démissionné, naturellement, cette association, pour ne pas la citer, va restructurer, va changer justement. Donc du coup, nous n'avons pas pu transmettre cette liste aux candidats le samedi dernier, mais par contre, lors des échanges, nous sommes tombés d'accord, parce que comme je vous disais, c'était un échange collégial, nous sommes tombés d'accord sur le principe et la date arrêtée qui est celle de lundi. Lundi, en soirée ou plus tard, ils recevront la liste des délégués. Ils ont fait le reproche, vous allez nous confirmer ou pas, vous allez à votre deuxième mandat, à faire de la commission. Votre commission a été à l'embariner. Oui. Statutairement, elle n'aurait pas dû rempiler deux fois. selon les dispositions de la FIFA. Ah ! Selon les dispositions de la FIFA. Et comme la fédération, ça rime complètement tous ses textes à ceux de la FIFA, est-ce que vous avez cette nouvelle ? Puisque, normalement, les membres, on a seulement changé de tête, je crois que c'est vous qui étiez président lors de l'embariner et qu'aujourd'hui, c'est maintenant un autre qui est président. Mais pratiquement, c'est la même commission. Est-ce que vous avez rempilé, monsieur vice-président ? Est-ce que ce n'est pas pour la deuxième fois que vous conduisez votre mandat ? Je tiens d'abord à faire une précision. Je tiens d'abord à faire une précision. Je suis en train, excusez-moi, je suis en train de chercher la disposition. Alors, avant de parler de rempiler ou avant de parler, parce que là encore, vous avez fait allusion à un non-respect des textes. Les textes ne l'interdisent pas. D'accord. Les textes, je parle là des statuts de la FIGAFOOT. On est très loin de la FIFA, là, c'est ça ? Bon, vous avez cité ceux de la FIFA, mais ceux de la FIGAFOOT qui sont, par ailleurs, amendés par la FIFA, ne le stipulent pas clairement. D'accord. Ça, c'est un point. Et dès l'instant où nos textes qui régissent et qui encadrent la commission électorale ne le stipulent pas et ne l'interdisent pas, excusez-moi, mais le problème ne se pose pas. Il ne se pose pas. C'est pour ça que vous êtes là. Il ne se pose pas. Et je ne trouve même pas nécessaire après de débattre sur ce que j'étais avant ou où je suis aujourd'hui. Très bien, monsieur le vice-président, vous avez celle de la liste de Brest-Simbicant-Djambou. On a Jérôme Fonzolo, Diodoné Ndoumboulikouni, Diodoné Waii, Valérie Ondeau-Ebé, Désirée Mou. J'ai indiqué qu'on allait la mentionner une fois qu'elle aurait été validée évidemment par la commission électorale. Quelle est la suite, rapidement ? Lors de, justement, excusez-moi de revenir là-dessus parce que c'est important de toujours le préciser pour qu'au moins, à la suite, l'on ne prête pas des décisions à la commission électorale. Lors de notre échange samedi avec les différents candidats, nous avons arrêté une modification au niveau du chronogramme. Alors, il était prévu que la campagne s'ouvre le dimanche mais après constat et réaménagement de la liste des délégués, nous avons arrêté que la campagne va s'ouvrir ce soir, le lundi, voilà, à minuit et à partir de là, c'est le processus qui va suivre son cours jusqu'à la veille du congrès électoral où ce sera la fin de la campagne électorale. Vous avez un élément supplémentaire à ajouter par rapport à tout ça, à toute cette actualité ? Ben, écoutez, l'élément supplémentaire, il va tourner autour du fair play, toujours et toujours le fair play, rassurer les différents acteurs du football que la commission électorale s'attèle à mettre en place un processus équitable, clair, aux yeux non seulement des candidats mais aussi de toute personne, tout acteur extérieur du football. Et aux uns et aux autres candidats de faire preuve de fair play non seulement à la fin du congrès électif mais d'ores et déjà même lors de la campagne électorale qu'ils se focalisent beaucoup plus sur leurs projets et voilà, qu'ils permettent aux délégués de mieux apprécier les projets qu'ils ont pour le football gabonais et de respecter tous les autres candidats. nous mettons tout en oeuvre pour que ce processus électoral soit une fois de plus apaisé et surtout validé parce que comme vous le savez déjà il y aura un représentant de la FIFA qui sera là et donc nous tenons à ce que tout se fasse dans les normes pour que rien ne soit mis en grief en l'encontre de la commission électorale. et pour que seul le football sorte gagnant le football gabonais tout à fait le football gabonais de ce processus bien sûr. Merci M. Ulrich Armel Merci à vous d'être passé nous voir avec tous les détails nécessaires autour de l'élection à venir au comité exécutif de la Fédération Gabonaise de football je rappelle qu'elle aura lieu cette élection le 16 avril c'est dans tout juste un peu plus de trois semaines maintenant on va vous libérer parce que vous avez une actualité très importante à partir de maintenant vous allez rejoindre David Maguino dans les coulisses place au football sur le terrain barrage à l'aison Afrique de la Coupe du Monde 2022 option importante pour les nations qui ont joué à l'extérieur mais attention rien n'est encore joué c'est ce mardi que la sentence sera prononcée sur les différentes pelouses avec les matchs retour et ça le mérite qu'on s'y attarde un petit peu dans la deuxième partie de cette émission c'est parti la république démocratique du Congo frustrée à domicile par le Maroc un but partout le Cameroun renversé 1-0 à Douala par l'Algérie le Mali se saborde du côté de Bamako face à la Tunisie 1-0 pour les aigles cartages 0-0 entre le Ghana et le Nigeria du côté d'Akra et puis avantage à l'Egypte dans le duel face au Sénégal 1-0 pour les pharaons le retour à Dakar promet des étincelles on imagine déjà l'ambiance commençons par le Cameroun messieurs et dames les lions battus à Douala vendredi Frédéric Nancy Pagnat c'était la première de Rigobertsong oui c'était la première défaite de Rigobertsong en fait je rigole parce que je pense à la blague à la sortie de Vincent Boubacar qui disait que quand on parlait du rachat de l'Algérie qui disait que ça ne se passera pas chez eux juste à la veille du match et donc finalement ils n'ont été pas surpris mais je vais plutôt parler du rachat de cette équipe algérienne qui revient bien on a eu l'impression pendant cette quête que c'était la maldiction de la grande équipe africaine et donc cette victoire c'est pour rassurer les Fenech rassurer les Algériens que leur équipe est toujours aussi forte et qu'on doit compter sur elle c'est sûr qu'elle elle est vraiment à un pas du mondial premier pas de Rigobertsong oui mais surtout moi c'est surtout c'est pas encore raté c'est simplement bon ils sont pas un match perdu mais je pense à l'élection de Samuel Leto mon nom monime je pensais que ça a venu son élection à la tête de la fédération aurait dû bouger les lignes malheureusement il commence mal parce qu'avec l'élimination à la canne et puis ensuite ce faux pas on l'espère qu'au match retour ils feront mieux que là et surtout aussi le changement de chaise aussi à la tête de la direction technique disons le sélectionneur monsieur Rigobertsong que j'ai vu rentrer sur le terrain en triomphe comme s'il avait déjà gagné parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il est rentré vraiment en courant comme un joueur jubilé et tout bon malheureusement ils ont été pris sur le piège algérien et puis bon écoutez moi je suis un peu déçu du fait que c'est l'un des représentants de l'Afrique centrale qui reste sur la liste et puis que l'Afrique centrale ne soit pas représentée en Coupe du Monde donc on croit que les doigts pour le match retour Ulrich le Cameroun peut-il se relever au match retour ? ça va être difficile ils vont jouer à l'extérieur les Fénèques d'Algérie d'abord c'est une équipe qui a toujours été bien en place on se souvient très bien qu'ils ont été champions d'Afrique il y a quelques années 2019 voilà et on sait qu'ils sortaient de la Coupe du Monde Arabe lorsqu'ils devaient disputer cette Coupe d'Afrique donc ils étaient un tout petit peu émoussés et puis voilà ils ont eu beaucoup de peine à jouer cette Coupe d'Algérie ils ont été éliminés avec la manière donc c'est une équipe qui se refait et je pense qu'ils ont un objectif aujourd'hui les hommes de Belmali c'est de partir en Coupe du Monde donc le Cameroun il faudra que les lignes indométaires sortent un grand football parce que cette formation des Fénèques sur leurs installations c'est pas facile qu'on les batte et ce sera du côté de Blida je crois le batte-là va se jouer et donc ça va être peut-être une véritable chaudière autour de cette sélection camerounaise le sélectionneur Belmadi avait d'ailleurs indiqué que si je venais à échouer du côté de Douala je prendrais mes responsabilités comme s'il était en train de jouer à sa dernière carte à la tête de cette équipe algérienne je pense que l'opération rachat c'était aussi pour Belmadi qui a raté complètement qui a tout de réparé ses errances de la Cannes son message ne passait même pas pendant la Cannes les gens n'avaient pas l'écouté ils sont complètement passés à côté de la Cannes la RDC oui je m'étais foulé tout à l'heure en disant que le Cameroun est le seul pays de l'Afrique centrale j'avais oublié j'avais oublié que il y avait la RDC qui a fait vraiment un match épique des matchs que j'ai suivis vraiment c'était des matchs malheureusement ils se sont fait aussi prendre piège un match nul là puisque en Afrique nous n'avons pas encore enlevé le but à l'extérieur donc ça ne va pas être dans le cas de l'Europe où ils ont enlevé le but à l'extérieur donc il suffit que et le Cameroun et la RDC aillent marquer plus de buts que les droits adversaires pour vraiment se faire se qualifier c'est le souhait le but à l'extérieur compte encore double pour la CAF contrairement à l'UEFA vous avez suivi le match Nancy ou pas ? j'étais concentré moi comme nous et Sénégal-Egypte je pense que c'est un bon résultat c'est un bon résultat surtout pour le Maroc c'est un bon résultat de faire 1-1 contre la RDC qui était absente pendant la Cannes et qui a envie de se qualifier justement pour le mondial pour être un représentant africain au moins quelque part en étant absent justement au Cameroun la RDC peut le faire la RDC peut le faire je crois que la RDC va remercier cette formation du Maroc même si c'est à Casablanca parce que cette formation à la RDC c'est fait que c'est la même pour le Gabon ils n'ont pas pu participer à la Cannes donc c'est une équipe revanche à qui possède dans son sein beaucoup de grands joueurs je pense qu'ils peuvent véritablement faire la différence face à cette formation marocaine qui bien qu'est talentueuse a quand même quelques failles je pense vraiment que la démocratie du Congo peut faire la différence du côté de Casablanca et se qualifier pour la Coupe du Monde ce serait bien pour l'Afrique centrale ça va être difficile il y avait deux aigles du côté de Bamako ah oui là je vais avoir mon pari parce qu'au quartier dans les canaux dans lesquels je suivais les chaînes c'était difficile de trouver le match du Mali parce que ça se jouait simultanément avec le match sinon je fais allusion peut-être voilà pourquoi je crois que c'était 1-0-0 la victoire la Tunisie a gagné 1-0 c'est des matchs très serrés quand on regarde messieurs madame on a la nette impression que c'est l'Afrique du Nord le Maghreb qui prend de l'ascendant sur le après la Cannes c'est-à-dire que Tunisie, Maroc et puis on va y arriver tout à l'heure c'est le plat qu'on nous présente même au niveau des clubs lorsque on arrive en finale généralement il n'y a plus de clubs maghrémiens que les clubs au sud du Sahara c'est un peu une sorte de bise en petit temps donc c'est l'image que ça risque de nous présenter pour les qualificatifs ce qui est mauvais pour nous l'Afrique l'Afrique centrale ou l'Afrique sud-aérienne donc bien vivement vraiment il y a double d'espoir c'est aussi la qualité des championnats en Afrique du Nord vraiment que ce soit au Maroc que ce soit en Tunisie tout est professionnel bien structuré même nous nationaux quand ils vont jouer la balle ils sont dans les meilleures conditions c'est normal qu'aujourd'hui ces pays d'Afrique du Nord que ce soit la Tunisie le Maroc l'Egypte ce genre de résultat parce que c'est vraiment professionnel c'est du football du haut niveau par rapport à nous un peu au Gabon et un peu partout ailleurs donc il faut comprendre que c'est normal que ces joueurs se résident même si on a envie de voir aussi la majorité je vais au pays on a envie de voir deux nations mondiales on a envie de voir le Mali par exemple au mondial on va aller à l'Egypte Sénégal dans un petit moment mais d'abord le Nigeria qui est allé faire match nul 0-0 du côté d'Akra la bonbonnière là vraiment il y avait du monde et puis le match était très fair play du côté d'Akra du côté d'Akra ah oui le stade était prêt à craquer et puis à la fin je suis vraiment très fair play les joueurs sont embrassés évidemment bon c'est un match nul mais là c'est un match le match retour sur un coup de dé le match était d'un niveau appréciable c'est vrai que pendant la canne on voyait le Nigeria aller beaucoup plus loin leur élimination avait d'ailleurs été je crois qu'il y a eu une transition au Nigeria je crois qu'entre les jeunes qui mettent et les anciens la mayonnaise n'a pas encore pris voilà donc ils sont encore en train de revoir de prendre leur marque et puis bon peut-être c'est une équipe qui va revenir revenir dans face au Sénégal du côté du Cameroun c'était un but contre le camp du défenseur le défenseur le défenseur remplaçant oui 6 salut 6 il y a ma chance sur ce coup c'est vrai que c'est Salah qui met le ballon sur la barre conversale et le défenseur le ballon a rebondi sur la jambe du défenseur et le ballon sur la finale oui bon après on en est quoi un mois et demi de la finale de la canne on a vu la finale de la canne c'était à jeu égal quand ça s'est joué au tir au but donc lorsqu'on n'est pas aussi étonnant mais ça s'est joué à l'envie qui a plus envie d'aller au mondial et bon l'Egypte vient de montrer en tout cas sur leurs installations qu'ils sont prêts à aller au mondial oui non ils vont aller au mondial c'est sûr vous êtes très sûr là Samuel oui parce qu'ils ont un peu plus en vie maintenant on voit un peu l'équipe du Sénégal qui m'aurait un peu fatigué non oui c'est la manière de gérer vraiment cette pression ou cette décharge qu'ils ont eu pendant la canne je les vois vraiment un peu lourds je les ai vus lourds même si le match était vraiment un truc mais par rapport à l'Egypte et puis il y a eu cette petite roublardise qu'ont les maghrébins toujours quand ils ont envie de jouer et je vois qu'au Sénégal ça va être difficile ça va être difficile pas impossible mais je vois l'avantage pour moi pour l'Egypte Ulrich est-ce qu'il y aura cette roublardise là multipliée par deux parce qu'on connait les nord-africains on connait les maghréda qui passent souvent un peu plus de temps à guignoter du temps à mettre la pression sur l'arbitre à mettre la pression sur les arbitres est-ce qu'au matin retour on va être servi c'est ça qu'ils vont nous servir ils vont nous le servir mais je pense qu'ils vont trouver ils vont croiser des Sénégalais qui seront bien en place qui ne vont pas se laisser faire et qui ont aussi pour ambition de partir à la Coupe du Monde on sait que cette formation vient d'organiser la première canne donc ils sont vraiment en confiance et c'est qu'Aliou Sissé va mettre la meilleure équipe sur le terrain pour pouvoir répondre aux velléités offensives égyptiennes pour moi je me dis c'est un match à jeu égal mais je suis sûr que le Sénégal va faire la différence et va battre cette formation égyptienne les matchs de retour c'est donc demain demain mardi après cette phase on tiendra les cinq représentants africains à la Coupe du Monde au Qatar vous avez des préférences sur les dix derniers les dernières équipes préférant ce que nous souhaitons simplement que les équipes qui auront représenté l'Afrique un bon représentant soit des bons représentants de qualité parce que généralement ce qui est mauvais souvent je crois en dehors de l'Algérie est-ce qu'il y a une équipe africaine qui a atteint le plus de huitième de finale comme l'avait fait le Cameroun le Cameroun le Ghana le Cameroun le Ghana le quart de finale voilà nos amis du Maghreb je crois qu'ils ne sont pas encore arrivés non pas encore voilà c'est ça c'est-à-dire que le fait qu'ils soient des maîtres chez nous en Afrique ici il faudrait vraiment qu'il y ait de montrer en Coupe du Monde qu'ils puissent normalement égaler et dépasser le Cameroun et le Ghana c'est le souhait tout à fait c'est pas de taper les enfants à la maison et puis à l'extérieur il faut dire quand même que la Coupe du Monde c'est du très 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 haut niveau avec des équipes de très haute traditionnelle c'est pas facile la Coupe du Monde mais on espère qu'au moins une fois pour cette Coupe du Monde au Qatar qu'on va moins cette fois-ci accéder pourquoi pas en demi-finale c'est un souhait je pense qu'une nation africaine peut le faire c'est pas impossible et attention Samuel le disait tout à l'heure en Afrique et contrairement à l'UEFA donc à l'Europe la règle du but à l'extérieur compte dans ces barrages il s'agit donc d'encaisser le moins de buts le moins de buts possible à domicile car chaque but marqué à l'extérieur comptera double pour l'adversaire on suivra ça évidemment avec beaucoup d'attention dès demain pour découvrir l'identité des 5 représentants africains à la prochaine coupe du monde qui va se dérouler du côté du Qatar question de sport c'est terminé pour aujourd'hui il y avait autour de moi l'excellent Samuel Kouanda il n'aime pas quand je dis ancien arbitre mais bon il aime peut-être quand je dis observateur méticuleux de la vie sportive nationale Frédéric Nancy Pagnat de la rédaction sportive de Radio Gabon autant qu'Ulric Pangoy qui lui aussi nous accompagne chaque jour dans la rédaction sportive de Radio Gabon en première partie on avait Ulric Armel Joumas Banguebe vice-président de la commission électorale à la fédération gabonaise du football qui nous a donné quelques détails sur l'élection à venir élection prévue le 16 avril prochain 6 candidats en course avec un 7ème potentiellement parce que la candidature de Pouismi Kandjombo est toujours attendue avec une nouvelle tête de liste bien sûr merci messieurs et dames d'avoir accepté de porter votre rédaction sur l'actualité sportive du moment merci à toute l'équipe technique autour de Herman Makita on remercie toute l'équipe éditoriale autour d'Hervé Davy Maguena je suis Berlèque Lecobat merci de nous avoir suivis et à très vite j'espère pour d'autres questions sur le sport salut tu sais si vous avez vu les vues en fait c'est un peu c'est un peu c'est un peu